Et à ce stade ou à ce niveau il faudrait préciser et rappeler que le Barreau du Sénégal fait partie d'un certain nombre d'organisations internationales et ses pratiques d'un autre monde ou d'une autre ère sont bannies justement par ces organisations. L'image du Sénégal est écorché, ça il faut le retenir. Cela ne nous honore pas, pas du tout. Quels que soient par ailleurs les soubresauts ou les justificatifs qu'on a voulu mettre sur la table, c'est inadmissible. Également mes pensées vont à l'endroit de notre très cher Siré Clé d'Orly, notre doyen qui est présent à tous les combats. Les images sont là, elles sont parlantes. Il a été gazé, à la limite humilié. Et ce qui fait le plus mal, c'est les mots qu'on a sortis par la suite, semblant dire à la limite que c'était de la rigolade. C'est désastreux, c'est regrettable, inélégant et inhumain. Si à ce stade on en arrive à ses bassesses, ça il faut le dire. Je terminerai en relevant le cas de maître Oussé Noufal, suspendu par l'ordre des avocats. Je ne m'étendrai pas outre mesure parce que la procédure est en cours. Mais je dirais tout juste à l'endroit d'Oussé Noufal, que doyen, très cher doyen, tu as tout notre soutien et toute notre solidarité. Nous savons, nous, en ce qui nous concerne, le combat que tu as mené, le poids que tu as pesé dans ce dossier. Tes efforts ne seront pas vains. Alors, pour revenir à ce qui nous danime ce matin, cet après-midi, je dois peut-être schématiser en posant deux questions. Avons-nous affaire à un dossier ordinaire ? Non. Je suis tenté de répondre. S'agit-il d'un dossier qui a pour objet ou pour objectif de rendre inéligible le président Ousmane Sonko ? Tout peut le laisser croire. Pour étayer mes débuts de réponse, je m'en vais m'apaisantir sur des éléments factuels. Je n'invente rien. Je commence d'abord par la plainte qui a été déposée par M. Mambay Khan Nyan. Il s'agit d'une plainte normale, ordinaire, initiée par un citoyen contre un autre citoyen. Mais, avec des infractions qui sont particulières dans notre jargon, ce qu'on appelle des infractions privées. La diffamation est une infraction privée. L'injure également, l'injure publique. Et généralement, la pratique ici, dans notre prétoire, quand un citoyen dépose une plainte pour diffamation, généralement, le procureur classe sans suite et demande à cette personne de faire une citation directe. Mais, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Le procureur a estimé devoir diligenter une enquête de ce point de vue. Le dossier a été confié à la critique dans sa section BAG. Mais ce qui est incroyable, c'est la célérité avec laquelle on a traité cette affaire. Je ne parle pas de l'enquête en tant que telle, mais de l'enrôlement de ce dossier en audience correctionnelle. Parce qu'il s'agissait d'une procédure de renseignement judiciaire. Et je parle sous le contrôle de mes confrères, qui sont beaucoup plus anciens que moi. Qui ont une pratique du prétoire beaucoup plus ancienne que moi. De mémoire, on n'a jamais vu un dossier de renseignement judiciaire traité en si peu de temps et renvoyé en audience correctionnelle. Ça a été le cas du président Haussmann Soukou. Le 2 février déjà, l'audience a été fixée, programmée. Alors, il y a l'environnement autour de ce dossier. Mes confrères qui m'ont précédé en ont parlé. De mémoire également. Et là, j'invoque la jurisprudence et la pratique internationale. On n'a jamais vu, on prévenu, subir le traitement réservé au président Haussmann Soukou. Jamais. Sa maison barricadée, à des heures indues, sa liberté d'aller et de venir, tronquée. Ses voisins n'en parlent même pas. Aucun justificatif plausible. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est lié au statut du président Haussmann Soukou. Ça, ça ne peut pas résister à l'analyse. Et si on fait de l'analogie, je vous invoque, je vous parle du cas du président Donald Trump. Ancien président des États-Unis d'Amérique. qui actuellement fait l'objet d'une poursuite pénale. Et qui a comparu, normalement, devant une juridiction. Sans un écroche. Mais pourquoi, pourquoi n'ont-ils pas réservé le même traitement au président Haussmann Soukou ? Qu'est-ce qui justifie tout cet arsenal ? Ça, ce n'est pas le plus dramatique. Vous avez vu, vous avez assisté au traitement qui lui a été réservé. Sa voiture, caillassée, cassée dans des conditions incroyables. Des conditions qui laissent perplexe tout individu mûle. Du respect des droits de l'homme, des droits humains. Vous avez vu, nous avions tous eu peur par rapport à ces bris de glace. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils l'ont gazé. Je reviens à l'environnement judiciaire à proprement parler. Pour dire que ce procès ou ce dossier n'avait rien d'ordinaire. Le dossier évoqué, mes confrères l'ont rappelé pour la première fois le 2 février. Haussmann Soukou, bien évidemment, ne pouvait pas être présent. Parce que juridiquement, il n'a pas été convaincu. Il n'a pas été convaincu parce qu'ils ont violé les règles du code de procédure pénale. Maître Masson Nekan l'a rappelé. Parce que je rappelle à l'attention des Sénégalais que la citation d'un prévenu ou d'une personne qui est attraite devant une juridiction est réglementée par des dispositions précises. Et le procédé qui a été utilisé par le procureur, c'est le procédé qui est utilisé in fine. Si la personne qui est convoquée est introuvable. C'est une citation à parquet. Les dispositions de l'article 548 du code de procédure pénale. Alors que le procureur avait l'attitude de le citer à domicile, si on ne le trouve pas à domicile, de le citer à mairie. C'est cette formalité qui a été sautée. Dans ces conditions, comment pouvait-il opposer au président Haussmann Soukou sa comparaison ? C'est pourquoi la défense avait pris la responsabilité, quand bien même Haussmann Soukou n'était pas présent, d'interpeller le président en nous disant que vous ne pouvez pas retenir cette affaire. Parce que les conditions de la citation de M. Haussmann Soukou n'étaient pas raides. Il n'avait pas d'autre choix que de reculer et de renvoyer. A la date du 16 février, M. Haussmann Soukou a comparu, bien évidemment. Mais les avocats, pour la majorité, venaient d'être constitués. Et le traitement réservé à cette affaire ne pouvait laisser la défense, mais permettre que l'affaire soit retournée. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Voilà un dossier pour lequel le parquet fait sûrement à une volonté affichée de ne pas laisser le dossier à la disposition des avocats. C'est ce qui s'est passé. Le dossier était dans le bureau du procureur. Alors que dans toute affaire correctionnelle, nous le savons tous, les dossiers sont au niveau du service enrôlement. Il nous est loisir d'y aller, non pas seulement d'en prendre connaissance, mais de photocopier même les éléments. Pour le dossier du président Ousmane Soukou, introuvable, il a fallu que des avocats se battent, notamment M. Babakar Ndjaï, faire tes courriers pour en demander une copie. Donc, dans ces conditions, le dossier ne pouvait pas être retenu le 16 février. Et il a fallu que le bâtonnier intervienne pour que le président deigne renvoyer cette affaire à la date du 16 mars. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé le 16 mars. Mais juste relater un fait dont personnellement j'ai été témoin. Lorsque l'affaire a été renvoyée le 16 mars, pour les raisons et pour les causes que vous connaissez tous, Ousmane Soukou, avec sa garde rapprochée et avec ses médecins, se dirigeait tranquillement vers la sortie, non pas pour rentrer chez lui, mais pour prendre l'ambulance qui l'attendait après. Moi, j'étais présent. Les gendarmes ont entravé son passage en lui disant que vous ne pouvez pas sortir sans autorisation du tribunal. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà que le Sénégal innove encore une fois de plus, mais dans le mauvais sens. Dans un côté qui viole à foison les droits humains, les droits de l'homme. Comment peut-on empêcher à un citoyen sénégalais qui ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'amener, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, qui a répondu à un tribunal, qui a été gazé en cours de chemin, qui rentre tranquillement chez lui, qui va même prendre des soins parce qu'une ambulance l'attendait. On lui dit, on lui notifie vous ne pouvez pas sortir du tribunal sans autorisation. Mais de quelle autorisation on parle ? En réalité, ce qui s'est passé pour les FAP, les autres audiences, allait se faire ce qui était prévu. Ils l'ont pris, Manu Militari, ils ont gazé ses gardes du corps et ils l'ont embarqué dans leur frugonneur. Donc, je vous dis, si véritablement les autorités n'étaient mues que par cette volonté de ne pas créer un trouble à l'ordre public, de l'amener tranquillement chez lui, ils ne l'auraient pas empêché de prendre l'ambulance parce que quel moyen de transport est beaucoup plus discret qu'une ambulance ? il faut qu'on soit sérieux. La décision est rendue dans les circonstances que vous connaissez tous. Le 30 mars. Si véritablement la partie civile était juste motivée par cette volonté ou cette intention de laver son honneur, mais elle n'aurait jamais interjeté à peine. Mes confrères l'ont rappelé, de mémoire d'avocat, aucun citoyen, aucune partie civile n'a pu être désintéressée, dédommagée à hauteur de cette somme. 200 millions pour une affaire de diffamation. 200 millions. Vous sautez, vous jubilez et le lendemain, vous dites que vous n'êtes pas satisfait, vous allez interjeter à peine. Alors la question qui se pose et qui a été posée par mon confrère Massa Honnekan, c'est que veut réellement Mamba Indian ? Et c'est pourquoi la question que j'avais posée à l'entame de mes propos me trouve toute sa pertinence. Est-ce qu'on n'est pas mis par cette volonté de rendre énergique le président Sumanso ? On n'en est pas encore au bout de nos surprises. La décision est rendue le 30 mars. Le lendemain, nous sommes informés que des pressions ont été mises au niveau du service du greffe, du préposé à l'appel pour faire la mise en état du dossier et pour son transfert au niveau du procureur qui va diligencer et transférer le dossier au procureur général. La surprise ne s'arrête pas là. Le lundi 30, 3 avril, on reçoit l'information que le jugement est en phase d'être disponible. une personne, on connaît cette personne, a été diligentée pour se rendre très rapidement, il est coupé, au niveau du service des employés domaine pour l'enregistrement. Le mercredi à 7h du matin, on m'appelle le greffe pour m'informer que le jugement est disponible et que ce jugement, vous ne pourrez le prendre que sur demande. Voilà l'environnement du dossier. Voilà le dossier en tant que tel. Maintenant, la situation, elle est simple. si véritablement on est en phase d'un dossier ordinaire, d'un dossier comme les autres, si véritablement l'objectif recherché à travers cette procédure n'est pas de rendre inéligible le président Ousmane Sonko, alors on vous dit et on vous regarde les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas à enrôler cette affaire parce qu'on a d'autres priorités. Les Sénégalais ont souffert de ce dossier. Il n'y a pas à accélérer le processus en vue de l'enrôlement du dossier au niveau de la Cour d'appel. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres dossiers qui attendent pour être enrôlés et des dossiers dans lesquels il y a des détenus. Voilà mes mots et je vous remercie. Merci monsieur le parlement.